salut à tous on est lundi et aujourd'hui encore une fois cette semaine cette semaine ça va être que de la prospection que de l'emailing du cold mailing pour mes clients enfin pour mes clients pour rechercher des clients en copywriting évidemment quand on se lance de toute manière il faut faire des démarches il ne faut pas attendre passivement il ne faut pas avoir peur du regard des autres d'être peur de du rejet aussi je pensais à ça parce que tout ce week-end j'ai eu tout un on va dire une épiphanie en regardant un grand entrepreneur sur youtube qui s'appelle où ça ma amarre qui disait des choses extraordinaires et qui te donne envie de tout casser alors évidemment lui il est dans le domaine des start-up moi je suis dans le côté infoprenarial où j'ai justement mes clients à gagner plus d'argent en impactant plus de gens et de manière complètement éthique avec des valeurs derrière leur business en offrant de réelles solutions et ça ça me tient vraiment à coeur par contre je voyais que je me mettais beaucoup de croyances limitantes et si tu veux dans le business tu ne dois pas en avoir si tu es entrepreneur aujourd'hui si tu es si tu as envie d'entreprendre quelque chose tes croyances limitantes et en fait j'ai eu une épiphanie comme je te l'ai dit où on dit souvent et c'est très on le dit naïvement sans vraiment y croire que notre pire ennemi c'est nous même que celui qu'on regarde dans le miroir ben c'est celui qui sera le plus difficile à combattre c'est nous même c'est nous même et en fait je remarquais sans réellement me l'avouer que j'étais en fait j'avais le syndrome de l'imposteur j'avais le syndrome de l'imposteur j'osais pas contacter des grosses têtes je me disais vas-y je contacte des petits entrepreneurs je contacte des gens qui ne font pas beaucoup d'argent mais en fait les gens aujourd'hui qui ne font pas beaucoup d'argent ne vont pas investir dans un copier acteur parce qu'ils n'ont pas d'argent à investir dans un copier acteur tandis que les gros d'accord les grosses têtes les gros infopreneurs qui ont déjà un business qui tourne mais sur lequel on peut améliorer leur page de vente et il y en a et il y en a j'ai vu des argumentaires de vente les amis c'est catastrophique c'est catastrophique et donc on peut les améliorer et donc ces gens là je n'osais pas les contacter et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait donc je me suis donné comme mission de contacter cinq infopreneurs par jour pas plus pas moins pourquoi parce que aussi il ya quelque chose un effet un petit peu que j'appelle l'effet justement de tout vouloir tout de suite où on se dit ok je veux faire du sport je veux perdre du poids je vais faire un régime de ouf pendant une semaine deux semaines et en fait ça ne marche pas cette technique là ça ne marche pas de tout balancer en une fois ça ne marche pas tandis que faire des petits pas avancer à pas de tortue par contre toujours dans la même direction avec toujours la même constance eh ben je peux te garantir que tu vas aller beaucoup plus loin que celui qui a tout donné en une fois pendant un mois ou pendant une semaine et qui a lâché parce qu'il pensait que il allait réussir etc non je sais où je veux aller si tu es entrepreneur aujourd'hui situé peu importe si tu entreprends si tu vends quelque chose tu sais où tu dois aller fait des petites actions tous les jours des actions qui auront des leviers conséquents pas des actions qui te font perdre du temps comme te créer un compte insta de mettre des belles photos comme faire une page facebook que personne ne viendra voir non va à l'encontre de tes clients va les chercher va leur parler va trouver des solutions pour eux va résoudre des problèmes pour eux et c'est comme ça que tu auras tes premiers clients et c'est comme ça que tu pourras construire tout un écosystème autour de ton business et c'est ce que je veux et en fait et je pense que c'est normal de passer par des stades où eh bien vu que je débute eh ben j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'ai beaucoup de choses à apprendre sur moi même et c'est ça qui est extraordinaire c'est que le fait d'entreprendre tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi-même tu vas apprendre énormément de choses et si tu arrives à faire face à cette réalité en mettant ton égo de côté et en ayant un peu plus d'humilité sur le fait que tu dois apprendre beaucoup de choses que tu n'es pas parfait mais que tu cherches à t'améliorer eh bien tu réussiras si tu as de la constance si tu persistes si tu travailles intelligemment et avec des valeurs tu réussiras donc c'était une petite la petite vidéo du lundi justement le petit vlog du lundi avec le coeur et c'est ce qu'il faut retenir de ça de cette semaine donc cette semaine je vais contacter cinq clients par jour je vais travailler encore une fois un petit peu sur les mails de lucas même si j'ai terminé je peux encore changer des tournures de phrases j'ai écrit le premier jet d'un article que je vais poster sur web webmarketing.com que je mettrai dans la description si tu veux aller jeter un coup d'oeil et j'ai je suis en train d'écrire aussi une vidéo qui devrait changer qui est un peu plus travaillé aussi travail sur tout le côté biais psychologique le côté levier psychologique que nous avons sur des choses qui me semble un petit peu irrationnel et on va essayer de comprendre pourquoi nous achetons ça ou ça et de telles manières à comprendre en fait la psychologie humaine et en tout cas essayer de dénicher certaines pépites qu'on pourrait implémenter dans notre business donc voilà mon but cette semaine ça va pas être compliqué je me focus que sur ça et encore une fois si tu as des croyances limitantes c'est un dégage ça dégage ok je suis capable de faire des grandes choses il n'y a que toi il n'y a que toi qui t'empêche d'accord on est 8 milliards bientôt sur terre il n'y a que toi qui t'empêche si tu n'arrives pas à trouver tes clients c'est ton problème c'est ta responsabilité si tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit c'est ta responsabilité en tout cas beaucoup de choses sont entre ta responsabilité et beaucoup de choses sont pas de ta responsabilité et comme dirait marc aurel donnez moi la sagesse de d'identifier lequel est sous ma responsabilité et lequel ne l'est pas on est mercredi ou la lumière elle est mal je viens de me lever et il est 9h20 il va y avoir enfin il va y avoir sur la grosse annonce j'ai un rendez vous client un peu d'un potentiel client à 10 heures donc je te filme tout ça et voilà c'est le premier qui m'a répondu qui était intéressé donc ça me redonne de l'espoir on va parler ensemble et puis je vais voir comment je peux l'aider hello baby et oui viens là tu dis bonjour aussi hein hein tu dis bonjour et donc voilà je vais voir comment je peux l'aider et je te filme tout ça et puis on fait un petit un petit feedback à la fin de l'appel oui alors comment vas-tu mais oui ensuite toi c'est trop mais il n'y a pas il n'y a pas ceci j'ai pu me libérer aussi moi pour pour maintenant j'ai une petite heure avec toi donc est ce que toi tu as le temps est ce que tu vas être dérangé ou exactement alors ce serait plus sur sur ce côté là sur l'écriture sur les promesses sur travailler concernant la page de vente concernant ton ton unique selling proposition donc ta différenciation comme tu m'en avais parlé avec le produit déjà et les méthodes de se différencier donc là déjà vous avez un moyen de se différencier et et quand j'ai vu justement le site j'ai vu tout le potentiel qu'on pouvait justement améliorer concernant justement votre promesse concernant et comme tu me l'as dit très très simplement que c'était toi qui t'occupais de tout et évidemment tu comprendras bien qu'on peut pas être bon partout quoi tout simplement et donc toi c'est quoi c'est quoi ton idée principale pourquoi t'arriverais à m'expliquer un petit peu l'histoire de de victoria group et de la victoria je n'ai pas vas-y avec plaisir je t'écoute d'accord on va se concentrer sur ça ok et aujourd'hui c'est quoi ta technique de c'est quoi ta stratégie donc parce que tu vois à long terme j'entends bien que tu es très tu sais où tu veux aller mais maintenant c'est quoi ta stratégie de communication parce que comme on avait parlé vite fait au début tu m'as dit que ta cible c'était toute personne qui a des vitres maintenant maintenant ça alors comme tu as travaillé je pense en communication tu as aussi quand même des notions de de vent de marketing etc et de s'adresser à tout le monde c'est comme s'adresser à personne donc je pense que toute personne qui a des vitres évidemment c'est votre service donc lavage de vitres voilà toute personne maintenant je pense qu'il n'y a pas vraiment toutes les personnes qui ont des vitres qui vont s'offrir des services comme ça par abonnement par mois est ce que ça vous vous en avez parlé peut-être en interne ou c'est quoi ta stratégie à toi tu vois comment les choses plus des entreprises plus des des petites pme plus des particuliers c'est ça déjà il faut y avoir une cohérence et maintenant alors si donc ma question aujourd'hui vu que tu es tu vous n'avez pas encore forcément de cible de clients cibles pour toi dans ta logique quel client quel serait ton client idéal quel serait le client que tu as alors évidemment c'est pour ça que le tout le côté du copywriting donc le marketing avec travail avec la psychologie du client etc c'est pour ça que c'est super intéressant en tout cas de savoir quel client idéal tu as besoin parce que comme tu le dis encore une fois toi même tu te le le démontre en fait tout seul c'est que tu ne cherches pas toutes les personnes qui ont des vitres tu cherches des personnes qui savent que même enfin que vingt minutes de leur temps à laver des vitres ils peuvent le faire mais ce qu'ils veulent ce n'est pas en fait que tu offres de la lumière ou que tu sur ce qui leur tient à coeur etc comme la promesse ce qu'ils veulent c'est que tu lui offres quand même de la visibilité et du prestige moi ce que j'entends quand je vois la lvg c'est vraiment de se dire ok moi je suis un client je paye des gars qui vont venir laver mes vitres pourquoi je paierais pas des des gens des suisses d'une société suisse une une des personnes en plus qui s'habillent classe qu'est ce que qu'est ce qui vous différencie en fait des autres tu vois et et dans la psychologie du client moi je paye du prestige je paye même de la visibilité ça veut dire que pendant que vous vous lavez des vitres moi les gens ils regardent ils vous regardent vous mais ils regardent aussi ma société ils regardent aussi ma société tu vois et ils disent ah ouais ça cette société là elle prend soin tu vois elle prend soin elles savent tu vois ce que je veux dire et c'est et c'est pour ça c'est pour cette raison là que c'est très important d'avoir un client cible en tout cas un client idéal que tu t'imagines en fait un petit peu un client imaginaire incroyable avec lequel tu peux travailler parce que monsieur madame tout le monde comme tu l'as dit si bien et ben un indépendant qui va voilà la vaissez vite lui va pas forcément prendre conscience de l'importance de ça évidemment comme tu l'as dit comme tu l'as dit de toute manière avec l'effet de contraste tu sais c'est un petit peu comme tu sais les trucs de régime tu vas pas forcément y croire avant que d'avoir vu ben le résultat sur une autre personne tu vas dire ouais ok putain ça marche parce que il y a une autre personne qui te montre et c'est donc ça c'est clair que la manière dont tu as vendu et dont tu as on va dire démarché des gens en disant mais attendez je vous offre je sais pas une heure gratuite ou deux heures où je vous lave votre vis gratuitement la première fois voilà un passage gratuit c'est très très bien parce que ça leur montre en fait tu as l'effet de contraste donc c'est déjà le côté ah ouais ok là ça change complètement la vision des gens et comme tu l'as dit vous avez 80% après de conversion grâce à ça donc et voilà on se retrouve donc vendredi vendredi nouvelle journée et donc là je prends un petit peu le soleil avec cette magnifique journée qui s'offre à nous et donc semaine bilan de la semaine donc comme tu as pu le remarquer j'ai pas filmé tous les jours parce que en fait tu veux j'ai l'impression enfin déjà je travaillais sur un autre format bien plus intéressant et j'ai l'impression justement que bah vu que je suis au début de mon entreprise j'ai pas forcément de dans les vlogs des choses à te montrer à te dire et justement des choses qui vont être concrètes parce que très simplement dans tous les débuts c'est un petit peu comme si on devait prendre l'exemple d'une fusée où elle va mettre toute sa puissance pour sortir justement de l'atmosphère pour combattre la gravité et ben ça va être les débuts ça va être tout le temps en fait une grande puissance et une grande énergie mise en oeuvre pour justement se trouver des clients tout simplement parce que pour vivre de ton business ou peu importe ce que tu fais et bien il faut trouver des clients et aujourd'hui j'en ai un j'en ai un deuxième que je vais voir donc oui c'est ça le feedback voilà il ya un feedback que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait c'est justement le feedback de j'ai un client qui avec lequel je vais parler donc comme tu l'as vu avec lequel je vais parler mardi pour justement convenir peut-être d'un arrangement vis-à-vis de sa page de vente et vis-à-vis des services donc ça c'est intéressant maintenant comme je te le disais et bien les débuts d'un business c'est toujours on va dire à la recherche des clients et donc ma journée n'est pas si exceptionnelle que ça puisque je fais que de la prospection en fait je lis beaucoup je m'instruis mais et je me forme mais en autodidacte mais je vais à la recherche à la pêche aux clients et donc mes journées ressemble juste à faire des mails de prospection alors peut-être si ça t'intéresse tu peux me le dire en commentaire je te montre quels mails de prospection faire pour peut-être est bien que toi aussi tu puisses commencer c'est gentiment à attirer des clients à toi et a surtout et bien communiquer clairement ce que tu peux leur offrir donc dans l'échange évidemment donc ça ça t'intéresse tu peux me le dire juste en commentaire et je me ferais un plaisir de te le donner maintenant c'est vrai que et bien mes journées ressemble relativement à tout sauf à des choses exceptionnelles puisque je reste la plupart du temps chez moi à prospecter donc à écrire à des gens donc ça ça me prend quand même deux trois quatre heures parce que et bien faire cinq six sept mails où je vais m'intéresser à la personne à son business où je vais vraiment aussi identifier les clients que je veux servir et pas juste aller à la pêche tu vois faire ça en automatique demander à un robot de merde de faire des recherches clients pour moi non non c'est moi qui vais identifier le business avec lequel j'ai envie de travailler et je vais toujours en fait partir du principe que l'échange que je vais fournir donc là les méthodes l'expérience et les compétences que je vais fournir à ce client et bien j'en ai envie j'ai vraiment envie de l'aider ce n'est pas un truc où je suis obligé en fait où je me sens aussi obligé où je n'aime pas le business dans lequel ils travaillent où je trouve qu'ils ne respectent pas des valeurs que j'ai et bien tout ça c'est des choses à prendre en compte donc c'est des heures de recherche et malheureusement et on peut dire aussi heureusement je n'ai pas aujourd'hui de l'argent nécessaire pour engager quelqu'un pour faire ça à ma place et donc je suis obligé de mettre la main à la pâte et de trouver mes propres clients et les clients avec lesquels j'ai envie de travailler ça tombe bien puisque j'en ai un aujourd'hui officiellement et un autre et bien que je vais devoir close mardi donc je te tiendrai au courant évidemment dans la semaine mais si tu veux mes journées comme je te l'ai dit se ressemblent toutes je prospecte je lis des livres sur le storytelling là qui m'intéresse à fond donc à chaque fois j'essaye d'apprendre de nouvelles compétences je peux aussi te donner par exemple dans une autre vidéo encore une fois dis le moi en commentaire même si je sais qu'on est peu sur cette chaîne j'ai vraiment envie d'offrir de la valeur et surtout à t'aider aussi toi te lancer te montrer que au final t'as pas besoin de grande production t'as pas besoin d'avoir toutes les compétences nécessaires toute l'expérience nécessaire qu'il faut aussi se lancer qu'il faut et bien mettre de l'énergie dans son projet d'y croire et déjà ça c'est le premier pas c'est tu vas vraiment déjà de l'avant tu vas contacter des gens tu es sérieux dans ce que tu fais tu leur montre aussi que tu es sérieux que tu es capable et tout ça en fait après ça va créer une boucle de rétroaction positive et donc tu vas pouvoir attirer les gens à toi tout simplement et moi je le sais aujourd'hui je suis avec toi je te parle alors je vais me mettre pas au contre-jour mais voilà aujourd'hui je suis avec toi je te parle et je prospecte à fond mais vraiment quand je te dis à fond c'est je fais 5 clients par jour donc ça je me suis tenu et c'est très long c'est très très long et pour te dire et bien par la suite je le sais pertinemment je ne sais pas si je suis à contre-jour là je suis à contre-jour voilà je le sais pertinemment que et bien quand tu es connu je vais me mettre ici comme ça quand tu es connu et bien tu n'as pas besoin de chercher des clients les clients viennent à toi tout seul tu vois et donc ce n'est pas le même état d'esprit ce n'est pas le même esprit mais au début et bien il faut mettre la main à la pâte et il n'y a aucune honte il n'y a aucune honte d'aller chercher ses clients de parler avec eux de comprendre leurs problèmes de leur montrer aussi parce que je suis dans le business du copywriting et bien qu'est ce que c'est que le copywriting parce que tout le monde s'improvise un peu copywriter c'est un peu à la mode c'est aujourd'hui avec des mots on peut vendre etc mais c'est bien plus subtil c'est bien plus compliqué c'est bien plus profond que tout ce qu'on essaie de te faire croire non copywriter tu vas pas gagner 50 000 balles ou 100 000 balles du jour au lendemain d'accord tout ça c'est des promesses pour les débiles qui comprennent rien au business et qui croient qui vont appuyer sur un bouton et qui vont gagner de l'argent ça a été comme la mode du dropshipping comme la mode de tous ces business en ligne où on te fait miroiter des fausses promesses à vraiment prendre pour un pigeon pour le coup et donc c'est vraiment et bien cette mode là qui fait qu'aujourd'hui on a un petit peu une conception guisée du business et de la vente en général parce qu'on a l'impression que on va prendre quelque chose à l'autre alors qu'on lui apporte en fait c'est une solution qu'on lui donne et lui et bien en échange il nous donne de l'argent tout simplement c'est une énergie mais il faut mettre la main à la pâte il faut pas non plus être je dirais comment te dire comment te dire il ne faut pas être non plus il faut pas demander la lune faut pas il faut être quand même réaliste donc avec les compétences que tu as aujourd'hui avec toute l'expérience que tu as acquéris et bien tu peux demander un certain niveau de salaire mais tu vas pas demander encore des sommes à 6, 7 chiffres alors que tu n'as rien fait tu vois donc tout ça il faut le prendre en compte aujourd'hui et bonjour bonjour et donc tout ça il faut le prendre en compte aujourd'hui et c'est ça que je veux te transmettre c'est du réel c'est du d'être transparent que d'être complètement transparent quant à mon business en tout cas aujourd'hui et le plus possible du moins et et de comment faire pour commencer un réel business qui tourne en ligne aujourd'hui alors au delà de ça tu peux faire des pubs pour accroître encore une fois c'était fait de levier des publicités facebook etc mais j'ai pas envie de créer de lead magnet aujourd'hui qui va m'attirer que on va dire pas des gens qualifiés et surtout je veux plus m'orienter aujourd'hui pas forcément sur la formation en ligne peut-être par la suite c'est à voir mais je veux m'orienter aujourd'hui sur plutôt du coaching du consulting en marketing digital et en copywriting donc vraiment de travailler cette branche là de la publicité qui est pour moi l'une des plus importantes de savoir communiquer avec son audience de savoir persuader ses prospects de savoir multiplier ses clients c'est quelque chose qui est très important pour un business et qui pourtant est très négligé par rapport aux mots parce qu'on va on va toujours penser aux hacks tu sais on va toujours penser aux différents hacks qu'on a voilà facebook instagram snapchat tous ces trucs là où tous ces jeux logiciels qui vont nous rapporter beaucoup plus rapidement des résultats mais on oublie en fait les fondamentaux et qu'est-ce que veut qu'est-ce que veulent aujourd'hui nos clients ce sont les fondamentaux tout simplement leur montrer comment notre solution va les impacter comment notre solution va pouvoir les aider dans leur vie en fait et et de vouloir réellement changer les vides et la vie des personnes jeff bezos tous les grands entrepreneurs elon moss etc ils veulent réellement changer ils sont assez fous pour voir le moss est assez fou pour voir qu'on va vivre sur mars mais il veut réellement parce qu'il sait qu'aujourd'hui la terre elle est en train d'être vraiment détruite par l'homme et donc il trouve une solution alors évidemment c'est un génie le mec un peu psyché perché et tout mais dans tous les cas jeff bezos par exemple et bien il voyait que la courbe d'internet dans les années justement où il a lancé amazon et bien elle explosait de 3000% chaque année et donc il s'est dit mais putain il y a quelque chose à faire sur internet et la première chose à faire qu'il a fait c'est de vendre des livres parce qu'il y avait une demande il y avait réellement une demande de vente de livres sur internet mais qu'est-ce qu'il fait amazon parce qu'il n'est pas forcément dans le truc du copywriting ou de vente parce que c'est pas son domaine il va pas vendre entre guillemets des services ou des produits qui ont réellement besoin d'expliquer et de montrer aux gens lui ce qu'il va faire c'est ok il a juste une marketplace vous mettez vos produits ici et vous et on les vend nous vous les mettez dans nos entrepôts son business model c'est ça il a des entrepôts les gens mettent des produits dans ses entrepôts et lui touche une com c'est ça son business model très peu de choses aujourd'hui sont d'amazon propre d'accord donc donc c'est ça et donc donner en fait au business et bien une meilleure communication les aider à impacter beaucoup plus de gens alors ça c'est de les aider à impacter beaucoup plus de gens c'est ça mon but c'est ça mon objectif et c'est ça que je te partage chaque semaine et aujourd'hui ça va faire six semaines maintenant que j'ai lancé donc la chaîne youtube que j'ai lancé mon business réellement eh bien j'ai un client j'ai fait six missions donc une mission par semaine donc j'en suis très content je suis très satisfait je suis toujours à la recherche de nouveaux clients et j'essaye en fait de montrer ma présence sur internet différemment te montrant aussi une autre facette du business en ligne et en nous te montrant pas voilà des belles voitures des belles montres des belles tenues etc parce que déjà ce n'est pas moi ce n'est pas ma personnalité premièrement et deuxièmement ce n'est pas ce que je veux te montrer c'est parce que je veux te partager ce que je veux te partager c'est l'essence même d'un entrepreneur qui prend un risque mais qui aime ce qu'il fait mais qui prend un risque sur le fait que ça ne marche pas et si ça ne marche pas ça ne fonctionne pas mon business au bout d'une année etc je te le montrerai évidemment et je te montrerai aussi comment se relever comment créer quelque chose d'autre comment et bien changer on va dire quelques paramètres pour vraiment aller là où je veux je sais où je veux aller je sais pourquoi je veux y aller le comment il viendra sur la route tout simplement donc voilà c'était fin de semaine j'ai écrit aussi l'article qui devrait sortir dimanche donc le jour où tu regardes cette vidéo tu peux le télécharger ou en tout cas tu peux aller le tu peux aller le lire juste en dessous donc il est dans la description ça me fera très plaisir que tu ailles le lire déjà premièrement et deuxièmement et bien que tu me fasses un feedback un retour sur cet article que tu as lu je te laisse ici je vais profiter de ce soleil magnifique et de ce temps magnifique ici